Salut, bonjour, c'est Steve Julius. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo à la manière dont le font les anglo-saxons. Donc, on va dire 8 raisons pour devenir vegan. 8 bonnes raisons. Et finalement, ça ne me semble pas une mauvaise façon de présenter les choses. Bon, c'est sûr, ça fait un peu slogan publicitaire, on est d'accord. Mais bon, quelque part, c'est assez, je dirais, synthétique. Et peut-être, ça résume bien la situation. En tout cas, moi, je trouve que c'est parlant. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo un petit peu à la façon US. Donc, pour un petit peu, voilà, changer un peu de tonalité. Donc, la première raison, ça serait être en bonne santé. Donc, be healthy. Donc, ça, je pense que ça va sans... Enfin, pas besoin de faire d'explication de texte. Effectivement, si vous mangez tous ces végétaux, si vous éliminez surtout tous les produits transformés, tous les produits... la junk food, les sucres transformés, toutes ces molécules en tout genre qui vous sabotent complètement 365 jours par an. Donc, vous avez toutes les chances d'être en bonne santé, en diversifiant votre alimentation avec tous ces magnifiques nutriments qui peuvent aussi bien prévenir des fruits, des légumes, des noix, des baies. J'insiste bien sur ces deux aliments, catégories d'aliments, parce que c'est vrai que souvent, peut-être on a tendance à se focaliser sur les fruits et les légumes, mais ce n'est pas suffisant à mon avis. Il faut vraiment diversifier le plus possible. Les noix sont vraiment très importantes de nutriments, d'acides gras, de protéines, même les baies, donc d'antioxydants, de tout un tas de vieux... des cocktails de vitamines, de minéraux, de pigments en tout genre, d'anthocyanine ou d'autres pigments extraordinaires pour la santé. Les algues, donc, bon, les algues aussi, que ce soit d'eau douce, d'eau de mer, et bien, bien, je dirais, utiliser ces deux catégories d'algues pour avoir plus d'iode, peut-être, parce qu'on a besoin d'iode et c'est une des carences majeures à l'époque actuelle. Les champignons aussi, donc voilà, tous ces nutriments, les champignons qui sont extrêmement riches aussi, en substances pour le système immunitaire, du bétalucane ou tout un tas de composés, même anticancéreux, et des protéines aussi, comme vous prenez un champignon comme chinois, comme le rôtre au goût, qui est un champignon extrêmement nutritif, que je mange régulièrement ici à Taïwan, donc il s'appelle Lion's Mane en anglais, en français, j'en ai aucune idée. Donc voilà, deuxième raison, ça serait, ce qu'on appellera en anglais, look shiny, to look shiny, être attractif, voilà, être attractif, parce que c'est vrai que je pense avoir, quand vous regardez grosso modo pour faire vite, quand vous regardez la tête, quand vous regardez la tête de certaines personnes qui mangent toutes ces protéines animales, toute cette nourriture cuite, et même qui se permettent de donner des leçons et de critiquer les véganes, et quand vous regardez la tête d'un végane, excusez-moi, il n'y a pas photo quoi, excusez-moi, mais vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller où vous voulez, regardez tous les témoignages, tout ce que vous voulez, bon après évidemment, il y a des gens qui mangent de la viande, qui ont aussi des bonnes têtes, je ne dis pas que, voilà, mais enfin, regardez quoi, au bout d'un certain âge, je dirais que, on voit quand même un petit peu où elle est là, où sont les carences, et où elles ne sont pas, et bon voilà, après des gens qui font beaucoup de sport, même des gens qui font beaucoup de sport, parce que moi j'ai fait beaucoup de sport, énormément de sport, j'ai fait jusqu'à 6 à 8 heures, par jour d'arts martiaux, donc très sincèrement, et je mangeais de la viande, je n'en mangeais pas non plus des tonnes, alors bon, en plus, c'est sûr, j'étais jeune, donc forcément, j'étais quand même en un état de vitalité, assez quand même un optimum, mais bon, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, depuis des années, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, il y avait un blocage quoi, un blocage, et maintenant, depuis que j'ai éliminé tout ça, très sincèrement, je sens que, que voilà, je suis dans une phase ascendante, je suis un peu dans une espèce d'ascenseur, et puis, je ne sais pas où je vais me retrouver, enfin si, je le sais, donc troisième raison, ce serait ce que je considère, enfin, ce qu'on pourrait dire, be lucky, donc, moi, je constate que depuis que j'ai adopté cette alimentation, alors après, on peut dire, c'est de la superstition, ce n'est pas de la superstition, mais j'attire les, certainement, parce qu'on emmagasine plus d'ondes positives en nous, et on attire plus facilement la chance, plus facilement les situations favorables, ou je dirais, voilà, ce dont, on attire plus facilement à nous, ce dont on a besoin, et sans avoir, je dirais, c'est un peu une mise en, un peu comme dans le, vous savez, dans la philosophie du Taiji, donc, où vraiment, on s'harmonise avec les énergies environnantes, et au final, l'univers vous donne ce dont vous avez besoin, parce qu'au fond, vous respectez la vie, et donc ça, c'est aussi un des autres principes que je vais tout de suite dire, puisque, voilà, respect life, donc respectez la vie, respectez la vie, vous êtes une créature vivante, respectez ce monde, et il y a un petit peu d'attention, et il y a un petit peu de considération pour toutes ces créatures vivantes qui vivent, et qui elles aussi ont le droit d'avoir une bonne vie, ont le droit de ne pas être transformé en objet de consommation, bien emballé, bien découpé dans des barquettes, empilé dans des rayons de supermarché, ou des zombies, ou des zombies, je dirais, qui poussent des caddies, voilà, viennent faire le plein, donc voilà, donc ça, c'est respect life, please, donc après, ça serait bon, laser focus mind, laser focus mind, ça veut dire quoi ? ça veut dire, bah effectivement, quand on, après plusieurs mois de ce genre d'alimentation, que ce soit, c'est ce qu'on appelle le véganisme, on sent qu'effectivement, votre esprit, vous avez beaucoup plus de concentration, de clarté mentale, de rapidité, d'énergie positive, de mémoire, enfin vraiment, votre métabolisme se remet à fonctionner d'une façon qui est juste, enfin, qu'il n'avait juste jamais expérimenté, et votre esprit devient vraiment beaucoup plus comme un laser quoi, laser focus mind, voilà, c'est ce que ça veut dire, après ça serait, raise your vibration, donc, élevez votre vibration, et ça, voilà, donc effectivement, pour moi, c'est pour ça que j'ai marqué sur mon en-tête, enfin sur mon, en-tête de ma chaîne YouTube, donc, plants minerals create frequencies of consciousness, donc effectivement, tous ces minéraux, des plantes et des végétaux, donc, vous donnent des minéraux qui vont faire qu'en fait, ils sont reliés, donc, ils vont élever vos fréquences, ils vont vous connecter même sur d'autres fréquences de conscience, à travers, bon, tout un tas de processus qui seraient un peu difficiles, qui doivent être assez difficiles à expliquer, plus ou moins, quand même, limite ésotérique, donc, avec des structures micro-crystallines dans le corps, bon, ce que je dis, j'appelle aussi de plant structure at water, plutôt, donc, l'eau structurée des plantes, qui fonctionnent avec ces minéraux qui sont donc sous une forme unique, voilà, donc, ça, c'est ce que j'appelle raise your vibration, connect with the divine, donc, reliez-vous au divin, reliez-vous au divin, quel que soit le nom, quelle que soit la définition que vous voulez y mettre, moi, de mon côté, je crois dans la philosophie du Bouddha, et donc, et donc, voilà, et c'est ça que je vais essayer aussi de transmettre, parce que justement, c'est un système de pensée, une philosophie, et non pas une religion au sens propre du terme, qui vous laisse la place au libre arbitre de l'individu, qui laisse à l'individu la possibilité de trouver sa propre voie, sa propre philosophie, un petit peu, son propre équilibre, donc, ça me semble être vraiment, quand même, et c'est la seule religion qui n'a fait aucune guerre dans l'histoire de l'humanité, donc, c'est quelque part, quelque part, elle a quand même une supériorité, je dirais, conceptuelle, philosophique, théorique, idéologique, ce que vous voulez, voilà, donc, c'est connect with the divine, donc, bon, après, ce que je l'avais déjà dit, c'était protect the world, donc, protéger le monde aussi, respect life and protect the world, donc, protéger le monde, faites ensemble en sorte de, de protéger aussi par vos actes, les actes de consommation que vous faites, et justement, comme vous allez ne plus acheter tous ces produits transformés, vous allez justement alléger, je dirais, tout le, vous allez un petit peu, ne plus participer à tout ça, à tout cet, à tout cet immense gaspillage, cet immense banquier, festin, qu'on fait depuis, depuis un siècle, ou en tout cas, depuis le début de l'ère industrielle et la société de consommation, surtout peut-être dans les années, effectivement, après-guerre, de Seconde Guerre mondiale, bon, peut-être dans les années 70, 60, ça a commencé, si je ne me trompe pas, voilà, donc, protéger le monde, faites en sorte de ne pas donner votre aval pour, 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 je dirais, alléger un peu la charge qui a subi notre, notre, notre planète, voilà, donc, et puis, bon, je ne sais plus à laquelle est le, combien tième de, de raisons je suis, mais enfin, don't become a living cemetery, donc, ne devenez pas un cimetière vivant, ça, ça me paraît quand même aussi quelque chose d'assez important, c'est-à-dire à force de manger toute cette viande, là, vous, vous êtes, je ne dis pas encore une fois qu'il ne faut pas manger, qu'il ne faille pas, en aucun cas, manger de viande, je ne suis pas dans cette, je dirais, théorie, théorisation, non, je dis, voilà, soyez conscient, essayez de, de se, d'alléger ses tissus, quoi, d'alléger, d'avoir ses propres, de créer ses propres protéines avec, avec pas, les protéines d'animaux morts, c'est, ça peut être quand même, quand même une bonne orientation, je pense, pour, pour un être, un être humain, quoi, conscient et responsable, dans ce monde, et à ce monde, et dernière, dernière raison, donc, become an example, voilà, donc devenez un exemple pour les autres, devenez un, soyez un exemple, essayez de, sans convertir, essayez de convertir qui que ce soit, on n'est pas des, on n'est pas en croisade, on n'est pas, on n'est pas des croisés, mais quand même, il y a quand même une guerre qui se joue, il y a quand même quelque chose qui est en cours, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui peut-être, on est peut-être une des dernières générations, à avoir connu ce monde sous la forme, sous sa forme, on va dire, raw, entre guillemets, donc, donc, voilà, et, il y a que, c'est quand même un combat qui se joue, c'est quand même la préservation de cette planète, de ce monde, de cette création, il faut quand même, à un moment donné, ouvrir les yeux, on ne peut pas rester tout le temps dans, dans une attitude, comme dit Thierry, de mollesse, d'apathie, ah oui, ah bon, c'est pas grave, ah bah chacun fait comme un, il faut, à un moment donné, il faut prendre partie, il faut prendre partie, on est dans quel camp, tu es dans quel camp, il faut, il faut choisir un camp, à un moment donné, il y a un combat qui se joue, c'est les forces du mal, contre les forces du bien, et même si les choses ne sont pas aussi simples, aussi manichéennes, parce que peut-être qu'au fond, tout ça n'est qu'une immense, je dirais, une imprimée, une danse cosmique, un peu comme la danse de Shiva, voilà, bon, après, en temps de, là, je reviens sur des trucs, des concepts un peu yogi, mais, mais je dirais que, effectivement, on ne sait pas quelle est, je dirais, vraiment, la part du bien et du mal, dans tout ce qui, tout ce qui se produit, dans tous les phénomènes, mais en tout cas, il faut quand même, à un moment donné, prendre partie, pour un camp, voilà, est-ce qu'on est dans le camp de ceux qui subissent, dans ceux qui contemplent, qui sont les spectateurs, de ceux qui, voilà, qui restent dans le troupeau, qui restent bien, bien, dans l'idéologie, une idéologie qui est accréditée, qui a été, donc, validée par les bien-pensants, bon, je ne suis pas non plus dans une théorie du complot, dans laquelle je souhaite m'engager, parce que je ne sais pas si vraiment, il y a vraiment des gens qui, je dirais, tirent les ficelles en coulisses, quoi, et on met, c'est possible, c'est possible, c'est possible, mais même si ce n'est peut-être pas des gens, c'est peut-être des entités, donc c'est pour ça, je dis, il y a un camp à choisir, il y a un camp à choisir, et c'est pour ça qu'il faut élever aussi sa vibration, donc, pour pouvoir justement, se relier avec les bonnes entités, voilà, bon, après, c'est des choses que je ne veux pas trop mettre en de là-dessus, parce qu'après, on va certainement dire que je suis dans une secte, ou quelque chose comme ça, ce qui n'est absolument pas le cas, je suis totalement indépendant, je suis juste quelqu'un qui a pratiqué les arts martiaux, qui a été initié au bouddhisme, avec des moines du monastère Shaolin, j'ai eu cette chance dans ma vie, j'ai eu cette possibilité, Bouddha m'a accueilli, m'a ouvert ses bras, pour sauver certainement mon esprit, et mon âme, je dirais, de bas des ténèbres, de l'obscurité, et puis, quelque part, de vivre une vie d'aveugle, voilà, donc, maintenant, avec le véganisme, enfin, en tout cas, oui, le véganisme, j'ai pu passer un nouveau, franchir une nouvelle étape, et grosso modo, j'en suis vraiment très, 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 très content, et j'essaye de, maintenant, de diffuser un peu la bonne parole, alors, humble niveau, parce qu'au fond, on est tous à un niveau très, très petit, mais on peut essayer quand même de, de vrai, on peut essayer de faire quelque chose, on n'est pas obligé de rester devant son écran plat, et puis, voilà, devant sa télé, ou même devant son écran d'ordinateur, à regarder des, des trucs débiles toute la journée, on peut essayer quand même de réfléchir, on peut essayer quand même d'ouvrir les yeux, on peut essayer quand même de, d'avoir une démarche personnelle, c'est pas, c'est quand même, c'est quand même pas si, 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 infaisable que ça, voilà, donc c'était une petite vidéo, 8 ou 9 raisons, ou 10, je sais plus, pour devenir vegan, et en tout cas, je trouve que c'est des raisons qui valent le coup d'essayer, ciao, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,